Quand j'étais gamin, j'avais une Game Gear, enfin une Game Gear, on disait comme ça à l'époque, parce que dans les pubs, ils disaient comme ça chez Sega, donc forcément, nous, on imitait bêtement. Et il y a un truc que je crevais d'envie d'avoir, mais que je n'ai jamais possédé, c'est le tuner télé. Ça permettait de recevoir la télé sur sa console, où qu'on soit. En fait, c'était un peu de la foutaise ce truc-là, parce que comme il y avait juste une pauvre antenne en métal, toute pourrie, intégrée dessus, à moins d'être assez près d'un émetteur, on ne devait certainement quasiment jamais rien capter. Donc bon, quelque part, mon père m'avait dit, le prends pas, ça ne va pas bien marcher, je crois que j'ai bien fait de l'écouter. Et j'en suis d'autant plus certain qu'aujourd'hui, nous allons tester à peu près l'équivalent, mais pour PC. Et à peine j'ai reçu ce truc, que je savais que mon père avait raison, et que j'avais bien fait de l'écouter à l'époque. Parce que ce truc ne marche tout simplement pas. On va quand même le regarder de plus près. Donc grosso modo, c'est divisé en plein de petits morceaux. Donc on a un dongle en lui-même, c'est lui qui va faire tout le travail. A l'intérieur, il y a une puce de décodage pour la TNT. Voilà, vous voyez, c'est marqué. TNT, enfin, c'est marqué en flou, mais on va faire le point, on va essayer. Voilà, voilà, mini DVB-T, donc digital terrestre. Donc c'est de la TNT. La télécommande, bien sûr, pour changer de chaîne et tout ça. Voilà. Et l'antenne, parce qu'évidemment, il faut une antenne pour capter. Et comme pour le truc de la Game Gear, c'est une toute petite antenne merdique, forcément. Après, rien ne vous empêche d'utiliser une antenne meilleure, mais il faudra trouver un adaptateur qui puisse se brancher et tout ça. Donc ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. Donc voilà, on visse l'antenne comme ça sur le machin. Ici, on branche ça sur le dongle comme ça. Tac. Et ensuite, on est supposé brancher ça en USB, un PC et le faire fonctionner. Alors, première difficulté que j'ai eue avec ce produit, c'est que le CD avec le driver et avec le logiciel, il est arrivé comme ça. Vous voyez ? C'est un petit peu emmerdant, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, ça, après, ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est emballé, évidemment, comme c'est pour le calendrier de lavement. Bon, chez Banggood, je leur dis, vous mettez tout ça dans un sac, vous ne vous emmerdez pas. C'est arrivé, pétez. Alors, ce n'est pas grave, on trouve les logiciels et le pilote de ce truc-là facilement sur Google, j'ai trouvé. Mais ça ne marche toujours pas après l'avoir installé. Alors, il y a deux possibilités pour ce problème. Possibilité numéro un, ça ne capte que dalle parce que l'antenne, c'est de la merde. Ce n'est pas impossible. Mais à mon avis, le vrai problème, c'est que ce truc-là, en fait, c'est prévu pour la TNT standard et non pas pour la TNT HD. Et oui, il y a encore pas mal de pays qui diffusent en TNT standard. Mais en France, on ne diffuse plus qu'exclusivement en TNT HD, ce qui rend ce petit gadget totalement inutile. De la même manière qu'aujourd'hui, le tuner pour la Game Gear ne peut plus fonctionner puisqu'il est analogique et qu'on diffuse exclusivement la télévision en numérique maintenant. N'achetez pas ces machins-là. Utilisez Molotov, c'est beaucoup plus simple. C'est tout pour aujourd'hui.